Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle présentation de tour. Vous allez voir dans quelques instants la démonstration qu'on a fait à l'association. On s'est bien amusé, donc c'est un jeu qui se joue avec un bandiment chaud. Et quand on appuie, il y a des rouleaux qui tournent, et après soit les gens y gagnent, soit les gens y perdent. Donc là c'est perdu, on peut jouer autant de fois qu'on veut, ça sera perdu, 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 ou gagner, 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 ça c'est vous qui choisirez. Et à un moment donné, il y a un gagnant, par exemple, nous dans la démonstration qu'on a fait, c'est tout le monde joue, ils ont des sacs comme ça avec un cadeau à l'intérieur. Ils jouent, ils perdent, ils perdent, ils perdent, et il y en a un, je vais m'asseoir, tu me vois bien Jérôme ? Et à un moment donné, il y en a un qui gagne et il ouvre ce qu'il y a dedans comme cadeau, et le cadeau est pour lui. Donc, vous pouvez, comme c'est ludique, on s'amuse, on passe un bon moment, on oublie le tour de magie, on pense plus au côté ludique où on s'amuse, c'est ça qui est bien. Et du coup, vous pouvez faire, c'est vous qui gérez qui va gagner quoi, ou qui va perdre, c'est vous qui gérez tout du début jusqu'à la fin, et pourtant, on ne voit rien faire. C'est ça qui est bien, c'est que vous pouvez avoir 1000 personnes qui viennent et qui jouent, à chaque fois, hop, la personne joue, il y a un suspense, après, ils ont perdu ou ils ont gagné. Mais c'est vous qui gérez tout ça du début jusqu'à la fin, c'est ça qui est bien. Imaginez, vous êtes pris dans un centre commercial pour faire gagner des saucissons, les gens jouent, 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 arrive un moment, il y en a un qui part avec son saucisson, son panier garni, c'est très bien, ça marche très bien. Pour les anniversaires, donc tous les enfants, ils jouent, et celui qui fête son anniversaire, lui, il a un cadeau, vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez faire une demande en mariage, elle clique, elle a gagné, elle ouvre, c'est une bague de fiançage, une bague de mariage, il y a plein, plein, plein d'idées, on est là pour s'amuser. Donc là, je l'ai mis sur une tablette, ça veut dire que c'est ma propre tablette, les gens viennent jouer directement, ou alors, vous aurez un QR code, chaque spectateur peut venir scanner le QR code et jouer avec leur téléphone. Donc, il y a 10 spectateurs, ils viennent, ils scannent, ils ont le bandiment chaud sur leur téléphone, c'est à toi de jouer, appuie, perdu, c'est à toi, appuie, perdu ou gagné, ils peuvent rejouer 2, 3 fois, autant de fois qu'ils veulent, ils ont le jeu sur leur propre téléphone, c'est ça qui est bien. Donc, il y aura plein de façons de faire, plein d'idées. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois aussi, on ne touche pas le téléphone du spectateur réellement, que d'habitude, souvent, on rentre des codes dans le téléphone du spectateur, alors que là, pas du tout. J'avais oublié de le dire, c'est ça qui est bien, c'est que le spectateur, il prend le QR code, il le scanne, il a son téléphone, vous ne lui avez jamais touché son téléphone, il joue autant de fois qu'il veut, il ne peut avoir qu'un seul spectateur et qu'un seul téléphone, il joue, il joue, il joue, il le passe à l'autre collègue, il joue, il joue, il arrive un moment, hop, il y en a un qui qui gagne. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous ne touchez jamais le téléphone du spectateur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y aura plein d'idées comment le mettre, soit ils vont par exemple sur votre Facebook, ils cherchent l'application, ils cliquent dessus, hop, ils ont l'application sur leur téléphone. Ils n'ont pas besoin de se servir du QR code, il y aura plein d'idées, donc on vous dira tout ça dans l'explication. Moi, je vous laisse voir la démonstration, vous allez voir, c'est une façon de faire et j'ai trouvé ça très sympa. On s'est bien amusé, il y en a comme gagné des choses, il y en a comme perdu des voyages. Donc, je vous laisse regarder et amusez-vous bien. Moi, je trouve que c'est très ludique et c'est original et c'est un jeu, donc quand il y a du jeu, tout le monde s'amuse et on passe un bon moment. Et je pense que c'est ça le plus important. Allez, à tout bientôt ! Le voyage, les voitures... C'est où le voyage ? C'est là-dedans. Voyage, voiture, maison, avec piscine, ça c'est gagnant. Alors, on y va ? C'est le tour de Michel que j'ai voulu faire différemment. Donc, on va voir et on en parlera après. Alors, j'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Allez, je vais. Je suis volontaire. Tu veux venir ? Allez, je vais. Moi aussi, je vais. C'est bon, on est 5. Et voilà, il y a les 5. Donc, vous vous mettez... A côté de moi. Où vous voulez. On va me mettre à côté de là pour... Alors, vous allez... Où ils sont, les 5 personnes ? Alors, on est dans 3, où ? Ça fait des 7. C'est pour la voiture. La photo du club, oui. Bien. Bien caché. On ne voit que la tête. C'est bon ? Oui. C'est une idée de présentation. Après, une fois que vous avez la trame, vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous travaillez dans une grande surface. Vous faites gagner les gens. Donc là, il y a des cadeaux. Il y a des maisons, des voitures, des cartous de bicycle. Des cartous de bicycle. Donc, dans tous les cas, vous repartirez quand même avec un cadeau. Ah. D'accord. Un billet de 500 euros. Vous pouvez faire gagner... Donc ça, c'est... Il y a un jackpot que j'ai pris sur Internet. C'est un jeu qui existe. Vous jouez. Arrivez à un moment, il y a un gagnant. Il peut y avoir un gagnant, ou trois gagnants, ou cinq gagnants, ou dix perdants et un gagnant, ou que des gagnants et un perdant. C'est aléatoire. Donc, c'est aléatoire. Et c'est pas toi. C'est pas moi. Et tous gagnants, tu as encore la chance. Et tous les gagnants auront tenté leur chance. C'est ça qui est bien. Donc, chacun de votre tour, vous prenez le cadeau que vous voulez. Vous pouvez voir qu'ils sont tous identiques. C'est un papier, et dedans, il y a le cadeau. Donc, d'accord ? Vous pouvez prendre celui que vous voulez, chacun de votre tour. C'est ça qui va tirer dedans. Allez-y. Prenez, Claude, Charles. Allez-y. C'est tous le même poids, donc... Celui-là, il me paraît bien. C'est bien Jean-Denis qu'il faut prendre. À tout moment, vous pouvez, avant de jouer, échanger votre cadeau avec un autre. Si vous sentez que l'autre, il est plus de... Je l'échange. Pour ton cadeau plus dix ans. Je l'échange. On doit tout le prendre mieux. C'est pas bon. C'est pas bon. Qui c'est qui veut commencer ? Choix libre. Deux. Choix libre pour commencer à jouer. Donc, vous appuyez sur ce bouton. Et si vous perdez, vous perdez le cadeau qu'à dedans. Si vous gagnez, vous gagnez le cadeau qu'à dedans. Allez, le plus jeune. Le plus jeune. Le plus jeune. Vas-y. Est-ce que tu veux échanger ton cadeau ? On a déjà échangé. Ah, t'as déjà échangé. D'accord. Je tourne la... Vas-y. Voilà, c'est parti. Ah. Ça, c'est le bruit de la victoire. Il n'y a pas les rouleaux qui tournent, mais bientôt, ils seront. Ah, c'est bon. Bon, j'ai deux barres. Je sais où je finis. T'as perdu. Et tu peux le garder pour l'instant. On regardera ce que t'as perdu après. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Tu veux changer ton cadeau avec quelqu'un ? Non, parce que celui-là, il est gagnant. Ils sont tous gagnants. Je suis sûr. Vas-y, vas-y. En famille, ça peut être sympa. T'as perdu peut-être la Ferrari, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut jouer ? Tu veux changer ton cadeau ? Avec qui ? Avec lui. Non ! Est-ce que c'est bien prudent ? Ah, vu ma poisse. Je le garde, je le garde. Tu ne me vois pas. Ah, écran noir. Yes ! Oh, 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 yeah. J'ai gagné, tu regardes ? Attends, t'as un truc. Il faut après. Il peut y avoir plusieurs gagnants. Il reste qui ? Allez, vas-y. Il peut y avoir plusieurs gagnants. Oh la gueule à Thierry, il vient de perdre une... Ah, c'est bien, ils ont donné pour la pizza, les gars. Jusqu'aujourd'hui. Reste là avec ton cadeau, on ne sait jamais. J'ai mon cadeau. Non. J'ai essayé, non ? Je vais essayer, à toi. Je pense qu'une aide par pure solidarité. Oui, oui, c'est bien. Non. Ah, tu peux voir ce que tu as perdu ? Attends, attends, parce que... Tu n'as pas eu prendre celui-là. Qu'est-ce que j'aurais gagné ? Si tu avais gardé celui-là, tu aurais gagné... Tu aurais gagné. Une télé 4K. Mais il a peut-être la Ferrari. Ou le Voyage. Ah, le Voyage. Il m'en fallait une en plus de télé 4K, merde. Il t'en fallait une, mais tu l'as perdue. Ensuite, tu veux l'ouvrir ? Vas-y, ouvre-le. La femme de mes rêves. Oh là là ! T'as perdu la Ferrari. Elle est toute dure pour Guillaume. Essaye, il y en a qui ? Allez, vas-y, Charles. Bon, alors là, je vais regarder. Si c'est le Voyage, je ne verrais pas trop dans le vrai. Je ne te cache pas que... C'est le Voyage. J'ai quand même gagné, parce que la semaine prochaine, j'y vais. Bon, ben voilà. Là, 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 ok, bon. Donc, t'es mentaliste. Ah, oui, il est bon. La maison. Le mentaliste. On gagne la même maison. Essaye de le titule. Ah, c'est la piscine. Tu l'as perdue. Ah, c'est la piscine. Et Claude, il a un fameux gagnant. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Qu'est-ce que c'est ? À pied de 50 euros. Par rapport aux autres cadeaux, c'est moi qui ai gagné. Il ne reste plus que les câbles. La cartouche, hein. Ah, ben voilà, cartouche Bicycle. C'est pas mal, déjà. Déjà, c'est pas mal. Supreme Line. C'est l'unime Bicycle. C'est carré. Yes. Je garde le reste, la voyagère. Pourquoi t'as pas gardé les chances, moi, t'es intéressé ? Non, mais il a mis les étuis vides. Non, mais c'est vrai que... C'est la réalise dedans. Si t'avais pris son truc, c'était quoi ? C'était la télé. C'était la télé 4x4. Il s'est assorti, il va voir. Voilà une idée de présentation. C'est le plus hasard, mais c'est sympa. Alors, par contre...